L'antie-histoire s'écrit dans le sang et dans la violence, dans un monde tourné vers l'action, Donne-nous un temps des réflexions avant d'agir, mes présidents. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Moride TV, Bonjour et bienvenue sur votre émission politique. La votement, désormais autorisée au Bénin, les députés de la 8e législature ont donné leur quittus en votant cette loi dans la nuit de ce mercredi 20 octobre 2021. Une modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Et pour débattre de ce sujet, source de diverses opinions depuis quelques jours, j'ai avec moi sur ce plateau, M. Jean-Vie Afolabi Lawani. Bonjour à vous, M. Lawani. Bonjour, madame. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui suis vraiment ravi. Ok, je rappelle que vous êtes enseignant certifié en lettre moderne, directeur de collège à la retraite, et vous êtes également d'obédience religieuse catholique et membre d'une collectivité royale. Et dites-nous tout de suite, quand on parle d'avotement, à quoi pensez-vous ? Oui, merci madame. Il faut dire que le mot avotement fait sursauter plus d'un, parce que c'est un geste un peu déshumanisant, un geste qui repousse dans toutes les structures, dans toutes les sociétés. L'avotement n'a jamais été accepté comme étant légal pour que les gens s'y adonnent. C'est pourquoi d'ailleurs, celui-là se faisait clandestinement. Il n'y a jamais eu dans notre société, dans notre pays, une autorisation de faire avortement. Mais pourtant, ça se déroulait. Et les résultats étaient ceux qu'on a vus. Parfois des morts clandestines, des morts à l'improviste, de jeunes filles, et parfois sur le fait des produits ou bien sur le fait des interventions directes, et de manière inappropriée. Que l'on parle d'avortement aujourd'hui de manière officielle, voilà qui peut choquer un peu plus d'un par rapport à nos obédiences religieuses. Moi, en tant que religieux, je crois que dans les... Je n'ai pas, je crois, c'était établi dans les dix commandements. Il est marqué, tu ne tueras pas. Or, un enfant déjà en gestation, et déjà à partir du deuxième jour, il est enfant total. Et les psychologues ont raison de dire que l'enfant est déjà le père de son... Il est déjà adulte pour être père, de son père aussi. Donc voilà pourquoi l'avortement n'est pas vu comme un geste qu'il faut autoriser de manière religieuse, de manière spirituelle aussi. Cela, lorsque l'on va dans les sociétés traditionnelles, aucune pratique n'autorise l'avortement. Parce que lorsque l'avortement est officiel, lorsque c'est clandestine, là, c'est déjà un péché contre les divinités de cette société-là. Le milieu est souillé, et parfois ça bloque beaucoup de choses dans la vie sociale. L'avortement qui arrive à l'improviste, je crois que souvent dans les sociétés, les gens pleurent même. Il y a des cérémonies qu'on fait lorsque la femme a avorté de manière naturelle, c'est-à-dire que la grossesse n'a pas pu atteindre le temps normal, et il y a eu des problèmes de santé de la femme qui viennent interrompre l'évolution du foetus. Mais lorsque le foetus sort de manière inappropriée, il y a toujours des cérémonies à faire. Mais que l'on veuille maintenant à dire qu'il faut interrompre volontairement, voilà qui demande à réfléchir beaucoup. Est-ce que c'est parce que notre société a évolué, parce que nous sommes devenus un terrain, tout est mondialisé comme on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui se passe ailleurs est vu et entendu en même temps partout sur toute la Terre. Est-ce que c'est pour cela que les Africains doivent vraiment imiter l'Occident ? À mon avis, nous devons après tout considérer l'évolution de la technologie ailleurs comme chez nous, mais savoir trier, savoir choisir entre ce qui va nous faire évoluer. Parce que lorsque la culture est déchirée, lorsque l'image de la culture est déchirée, voilà qui va nous conduire dans le gouffre. Nous ne serons plus Africains ni Occidentaux. Moi, je souhaiterais que vraiment l'on réfléchisse beaucoup avant de mettre en pratique ces différentes lois-là. certes, un enfant, cela a causé beaucoup de dégâts, parce que comme ce n'est pas autorisé, les gens se cachent pour le faire. Et on a vu les conséquences gravissimes à quoi cela a abouti. Donc, moi, je souhaiterais que l'on reconsidère les sociétés dans lesquelles nous avons vu naissance, pour que notre culture, l'image de notre culture ne soit pas salie. Ok. Donc, on peut déjà comprendre que vos sentiments ne sont pas favorables par rapport au vote de cette loi. Oui. Si je devais m'exprimer par rapport à ma religion, vraiment, je ne dirais pas oui à cette loi. Je dirais qu'il fallait considérer autrement. S'il y a menace, si le foetus est menacé par rapport à la santé de l'enfant de manière naturelle, bon, je crois qu'on pourrait autoriser à la limite qu'il sorte. Dans ce cas-là, il ne mettra pas la vie de la maman en danger. Et cela se faisait dans les maternités avant, lorsqu'on sait que la maman va périr en obligeant le foetus à rester et que les deux risques de partir, on préfère sauver la maman et laisser partir le foetus. Ok. Justement, par rapport aux arguments pour autoriser ce TAT, il y a le fait que si la grossesse est issue d'un viol, d'un inceste, ou bien si la vie de la femme est menacée et l'avortement a été autorisé dans ce cas-là. Oui. Lorsque c'est un viol, ou bien c'est de manière inappropriée, ou bien que c'est le fruit d'un inceste, quoique là, il vaut mieux accepter et récolter les fruits de ce comportement plutôt que de fuir. Parce que ce qui est grave, c'est les conséquences spirituelles de l'acte là. Autrement, on dirait que c'est bon de... Ça ne fasse pas l'acte. Lorsque par exemple c'est un père qui a grossi sa fille, comme ça se passe dans quelques rares sociétés où les gens ne sont pas de manière morale bien éduqués, ou bien lorsqu'on les pousse vers le crime, quand ça se passe, autant mieux récolter le fruit de ce TAT-là plutôt que de faire disparaître. Lorsqu'on a fait disparaître, la conscience est là. L'œil de Caïn s'éveille. D'après la Bible, celui qui a tué sera tué après. Il récoltera les pots cassés. Et nous avons une conscience. La conscience c'est que vraiment, un être humain ne peut pas... On ne peut pas verser le sang de son voisin. Ok. Par rapport toujours à ces arguments, est-ce que vous ne pensez pas que cette loi vient renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et autres ? Est-ce que ça renforce ? Bon, je dirais que c'est un peu une réserve. Dites que c'est la loi contre l'avortement. Lorsque l'homme a pris contact avec la femme et que cela est devenu une grossesse, si on l'interrompt, on interrompt cette grossesse-là. Est-ce que c'est pour ça qu'il va éviter la violence entre l'homme et la femme ? Non. La violence, elle est due au fait que la société n'est plus stable aujourd'hui. Le fait que la société souffre, notre société est malade, malade de mauvais comportements de nos jeunes, immoraux, parce qu'issues de parents, excusez-moi, qui ne sont pas trop conscients et qui sont à la recherche du gain facile. Le terme de famille n'existe plus tellement aujourd'hui. Sinon, dès l'enfance, l'enfant est canalisé et jusqu'à 6 ans, sa personnalité est forgée. De manière à ce qu'il sait ce qu'il faut faire dans la vie, vous laissez un enfant de 6 ans bien entretenu, il va à l'école, il va se comporter bien jusqu'à l'âge adulte. Mais que l'on dise qu'il faut interrompre les grossesses avant-terme pour pouvoir régler le problème de violence au niveau conjugal, bien au contraire, lorsque une grossesse a été interrompue entre deux personnes, vous verrez que la haine va devenir plus grande. C'est de manière spirituelle que cela se justifie. Avec l'adoption de cette loi, dites-nous, dans cet environnement où les rapports sexuels sont devenus monnaie courante, à quoi pouvons-nous attendre ? Oui, nous allons nous attendre à un déchirement du comportement social. Ce à quoi je pensais, c'est plutôt d'encourager la contraception. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'on a laissé l'ouverture au viol. Cela veut dire qu'on peut arriver dans les rues, on s'attaque, et puis quitte à voir si cela devient quelque chose, si l'homme peut être responsable, il peut conduire la femme pour l'avortement, si c'est la femme seule qui se retrouve devant le fruit interdit, voilà qui sème la... C'est-à-dire qu'il y a une société vraiment qui a perdu le sens du contrôle. Non, 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 je crois qu'il faut qu'on revienne sur ça pour que des principes soient établis. J'accepte que l'on veuille sauver la femme pour qu'elle continue l'école. Si par exemple, c'est entre artisans et élèves que ça s'est produit, j'accepte que l'on puisse faire cet avortement-là en cas de nécessité, mais je ne trouve pas ça obligatoire. Il faut que l'enfant, le fruit qui a été mis là, soit sorti. Et parce qu'un être humain, c'est la représentation de Dieu sur terre. Et Jésus l'a dit, vous pouvez faire tout ce que je fais parce que vous êtes de mon Père. Vous êtes le fruit de ce que... Tel que moi-même, je suis venu sur la terre, tel on vous a produit. Donc vous représentez mon Père sur la terre. Et qui détruit un homme a détruit le temple de Dieu. Pour les croyants, je crois que si on devait demander les avis, les croyants de confession religieuse venus de l'Occident, et même des religions autochtones, ont compris que l'être humain, c'est le... C'est le... C'est la merveille de Dieu sur la terre. Donc le détruit, quelle que soit la raison, je crois qu'on ne pourra pas... Et... On ne verra que le désordre autour de nous. Vous verrez que bientôt, spirituellement, notre société va encore changer. Parce que lorsqu'on a... Là où on a versé du sang humain, il y a toujours quelque chose qui doit compenser ça. Ok. Parlons toujours du côté spirituel. Tout à l'heure, je disais que vous êtes membre également d'une collectivité royale. Parlons de nos valeurs culturelles, nos valeurs ancestrales. Est-ce que cette loi, voilà qu'elle est déjà adoptée, comment se sera reçue au sein de... Par rapport à nos traditions ? Oui. Pour celui qui aime sa culture, qui aime sa société, je crois que... Lorsqu'il retourne à la source, il verra qu'à aucun moment, aucune loi de la société traditionnelle n'a autorisé l'avortement. Parce que, à la base de la culture, se trouve l'homme. À la base de tout ce qui doit progresser, se trouve l'être humain qui est considéré comme l'image de Dieu devant soi. Alors, donc, quelle que soit la société traditionnelle que l'on considère, je crois que les gens recevront ça avec un peu de choc. Et cela, vraiment... Ça bouleverse un peu le moral. Mais comme c'est le gouvernement qui a autorisé, bon, certains trouveront des arguments pour le faire, pour soutenir. Mais je dirais, encore une fois, que, à vouloir tricher l'Occident dans tous nos comportements, nous finirons pas de ne plus être africains. c'est-à-dire, le traditionnel va disparaître au profit d'une société qui n'a pas, qui n'a de nom dans aucun conditionnel. C'est-à-dire, nous ne sommes ni occidentaux, ni africains. Serons-nous quoi alors si nous ne protégeons pas notre culture ? Dans le côté royal, c'est interdit. L'homme est trop, il est trop cher pour l'être humain. On ne peut pas tuer volontairement. Ce n'est pas possible. Avant de clôturer l'entretien, quel est votre mot de fin ? Oui, je demanderais que les honorables députés qui ont voté, peut-être la majorité, je suis à contre-cœur, et qui n'ont pas, certains n'ont pas dit réellement ce qu'ils pensent, il fallait applaudir la majorité. Je leur demanderais de revoir un peu, de ramener un peu la balle à terre et de poser les différentes conditions par lesquelles on peut faire interruption volontaire de grossesse. Parce que si ça va être à la volée comme ça et que tel que la société a pris cette faute de loi aujourd'hui, là, on va assister à la catastrophe de la société. Il faudrait que nous respections l'ordre établi par nos parents et que l'image de la culture ne soit pas entachée dans notre pays. Le Bénin en a besoin et ce n'est pas pour rien qu'on ramène le patrimoine des rois d'Aboumé vers le pays. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin. Donc, nous avons besoin de nous ressourcer. Et pour nous ressourcer, nous sommes obligés de nous attacher à ce que les parents nous ont laissés. Et dans ça, se trouve le respect de l'être humain. Merci à vous, M. Lawani. sur ce numéro de votre émission et politique pour débattre de la légalisation de la votement. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos canaux de diffusion. À la prochaine pour un nouveau numéro. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une.